Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va aller voir aujourd'hui ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour le mois de septembre 2023 j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes requinqués, reposés pour ceux qui ont pu avoir des vacances bien évidemment, pour les autres j'espère que vous allez pouvoir vous reposer très rapidement alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des différentes énergies le domaine pro, le domaine sentimental, les messages des guides, on va aller voir un petit peu tout ça bien évidemment faites preuve de discernement puisqu'il s'agit ici d'un tirage qui est général donc il ne peut pas parler à tous les poissons ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations sous la vidéo vous allez retrouver les liens pour pouvoir me contacter notamment via le site internet et pour pouvoir réserver votre rendez-vous en ligne n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra aussi vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage alors on va commencer tout de suite avec les messages de l'univers quel est le premier message ici pour vous qui va nous indiquer un petit peu une énergie pour ce mois de septembre alors ici on te dit cette vision de vie dont tu rêves est à portée de ta main chaque jour fais un nouveau pas vers elle cela commence par rester concentré sur le positif et sur ta puissance alors je ne sais pas ici j'ai cette phrase aussi il n'y a aucun vœu qui n'est pas réalisable en fait ici donc peut-être que vous avez un objectif de vie un vœu, un projet que vous aimeriez ici réaliser et bien reste se concentrer sur ce rêve parce qu'il est ici possible de pouvoir le concrétiser pour cela tout simplement pense-y de manière positive c'est la loi d'attraction ici qui est menée, qui est divulguée c'est cette notion de rester concentré sur le positif pour pouvoir justement mettre en place ce rêve dans les meilleures conditions et se donner le maximum de chance on va aller voir un petit peu plus loin avec ce petit oracle quel est le message ici pour vous ok alors ici on voit, c'est très intéressant parce qu'on a une énergie qui est très dynamique on sent beaucoup de détermination on sent beaucoup de passion, il y a une notion d'action, d'aller de l'avant il y a une mise en place qui est là vous êtes acteur ici sur ce mois de septembre de votre propre renouveau, de votre propre transformation j'ai l'impression qu'il y a un projet important ici qui est en train de se mettre en place et là vous êtes dans une action par rapport alors on a les échanges, on a la communication donc ça peut être des coups de fil qui sont passés pour pouvoir justement s'informer se renseigner commencer à mettre en place commencer à poser un petit peu ces jalons, ces billes pour que les choses puissent derrière on va dire s'organiser du mieux possible coulisser, etc on est dans une première phase par rapport à votre projet c'est quelque chose qu'à nouveau là vous êtes en train de mettre en place les premiers jalons en fait qui vont vous permettre justement derrière d'avancer, de passer de nouveaux caps donc voilà, on a quelque chose ici de plutôt intéressant ça peut nécessiter aussi voilà, des déplacements pour pouvoir aller à la source pour chercher justement les infos ce qui est intéressant c'est cette notion de transformation aussi c'est-à-dire qu'on voit que là vous partez dans un projet mais on a l'impression que vous allez explorer quelque chose de nouveau ce rêve là qu'on a vu qui est réalisable voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours eu dans les cases que vous n'avez jamais fait que vous n'avez jamais mis en place et là ça y est il y a quelque chose qui bouge qui évolue par rapport à ça et donc on voit que vous êtes dans les prémices les premiers pas tout simplement de ce projet qui est là pour vous apporter ce renouveau que vous attendez tant dans votre vie allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec justement le tarot tac faire de la place alors qu'est-ce que l'on a ici ? alors ici on vous parle de conseils avec le hiérophante c'est cette notion d'enseignement de savoir de connaissance alors chacun suivant justement votre projet vous allez aller les chercher à des endroits différents d'accord ? donc ça peut être aller se renseigner dans une structure en particulier pour vous permettre d'avoir les informations adéquates ça peut être également suivre une formation par exemple si vous êtes sur une transition au niveau professionnel peut-être qu'ici effectivement il y a un apport de connaissances qui va passer par une formation ici on peut avoir aussi des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine de la formation de l'enseignement du partage de savoir et de connaissances bon toujours est-il c'est que là il y a quelque chose de nouveau qui attire votre attention alors vous avez peut-être même cette énergie à aller un petit peu tête baissée c'est-à-dire que là on a cette notion de foug qui est là qui fait que vous avancez dans une réflexion justement non vous avancez dans une direction peut-être sans trop de réflexion c'est-à-dire qu'on y va et on va réfléchir après comment ? bon why not ? c'est peut-être pas la bonne méthode mais en tout cas ici on ne peut pas vous retirer cette audace et cette détermination que vous avez alors il va falloir aussi que vous fassiez preuve je pense de logique de maîtrise alors intellectuelle maîtrise de connaissances maîtrise de votre sujet parce qu'ici il va peut-être y avoir une notion de devoir convaincre pour faire aboutir votre projet il va peut-être falloir convaincre des interlocuteurs ça peut être aussi tout simplement défendre vos idées alors on a ici une énergie qui est un petit peu dans la vivacité l'attaque on fonce on y va il n'y a pas de temps à perdre il faut y aller on fonce dans le tas aussi c'est un petit peu ça le cavalier d'épée c'est voilà on fonce dans le tas parce qu'il faut arriver à faire ses preuves il faut arriver à un certain résultat après on voit qu'il y a quelque chose qui peut ici prendre du temps il peut y avoir une certaine fatigue qui peut s'installer ou cette notion de désespoir à un moment donné ne baissez pas les bras d'accord ici vous avez fait un choix qui est de travailler pour atteindre une certaine liberté quelle qu'elle soit d'accord ce projet ça peut être par exemple je ne sais pas j'ai envie de m'acheter un camping-car mais il va falloir que j'ai des sous de côté pour pouvoir aller devant mon banquier demander un nouveau crédit par exemple vous voyez là vous êtes en train de travailler pour justement accéder à cette notion de projet qui va vous donner cette liberté que vous recherchez ce nouveau départ une nouvelle aventure peut-être ici qu'il y a des personnes qui se disent voilà j'ai une nouvelle aventure j'ai envie de partir d'aller loin d'accord donc allez-y mettez-y toute votre force prenez les bonnes informations il peut y avoir d'ailleurs des gens de passage comme ça que vous allez rencontrer lors de festivités lors d'une soirée lors d'un cocktail avec qui vous allez pouvoir justement échanger sur votre projet et qui pourront vous donner des informations qui seront ici intéressantes pour vous pour pouvoir justement prendre vos décisions vous positionner faire des choix qui seront judicieux sur ce mois de septembre on voit qu'il y a un projet qui vous tient à coeur de toute manière et que là il y a une notion de verdict de décision qui est là et c'est j'y vais je me lance je pars pour cette nouvelle aventure j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes qui veulent faire un changement de vie ici il peut y avoir une notion de déménagement ou alors de vacances comme ça mais on est vraiment sur une notion de recherche de liberté alors qu'est-ce que l'on a ici ok alors j'ai beaucoup de cartes oui on retrouve cette notion de déplacement ok hop tac voilà alors bon là ici on a un homme alors ça peut être vous qui regardez cette vidéo ça peut être votre partenaire quelqu'un que vous connaissez en tout cas dans cette situation il peut y avoir ici quelqu'un qui a alors soit une problématique de santé ça peut être aussi voilà tout simplement un moral qui est compliqué une période qui peut être anxiogène on est sur quelque chose qui est passager d'accord parce que là ici on vous dit qu'il y a une amélioration de la santé on a la protection qui est là assez rapidement alors peut-être pas tout sera réglé sur le mois de septembre peut-être que voilà les choses vont s'améliorer évoluer au fur et à mesure entre septembre octobre voire peut-être voilà jusqu'à novembre mais en tout cas voilà il y a quelque chose qui est en lien avec la santé on vous dit vous êtes protégé mais sur ce début septembre ça peut être une source de questionnement une source d'angoisse alors bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde mais ici j'ai des personnes qui sont peut-être dans l'attente d'aller faire des examens médicaux alors ça peut être tout simplement une prise de sang ça peut être une radio un IRM un scanner quelque chose comme ça qui est à passer un spécialiste que vous allez voir que vous attendez voilà par rapport à l'hôpital une structure etc vous attendez peut-être voilà un rendez-vous médical depuis déjà un certain temps bon ici on a quand même quelque chose de positif qui ressort par rapport à ça ce que l'on a après c'est cette notion de risque de prendre un risque de changer de sortir un peu de sa zone de confort pourquoi ? parce que ici j'ai quelqu'un qui j'ai l'impression est en train de se dire mais je à un moment donné je suis peut-être passée à côté de quelque chose dans ma vie il y a cette notion de tristesse de solitude aussi qui peut être là et avoir l'envie en fait justement de sortir de sortir de cet état d'esprit de sortir de ce quotidien en fait de faire quelque chose d'un peu fou de réaliser un rêve qui peut être en dehors des clous que vous vous aviez mis en place ou qu'on vous avait mis en place et ici on a vraiment cette notion de on sort de manière peut-être un peu brutale mais de cette notion de solitude de tristesse de chagrin pour justement mais s'épanouir j'ai l'impression que les gens qui vous connaissent vont avoir du mal même à vous reconnaître aussi parce qu'en fait il y a comme deux personnes vous voyez comme si vous aviez un petit peu cette double facette cette double identité en fait pas du tout c'est juste que votre identité vous l'avez cachée pendant un certain nombre de temps vous n'étiez pas vous-même vous n'avez pas laissé libre cours à vos envies à vos aspirations vous vous êtes bridé vous vous êtes pas autorisé à faire certaines choses et ce qui d'ailleurs a pu mener ici peut-être à une problématique de santé d'accord qui peut se régler parce que justement à un moment donné ici vous ouvrez vous ouvrez les vannes et vous décidez de dire entre guillemets excusez-moi mais j'allais dire un gros mot je vais pas le dire mais voilà stop c'est bon trop c'est trop et je m'occupe de moi ici je m'occupe de mon propre épanouissement de mon bien-être alors on voit ici justement des vacances un déplacement ça peut être un déménagement aussi que vous faites alors on a quand même ici quelqu'un je pense que vous êtes accompagné vous ne faites pas ce voyage tout seul et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de pouvoir sortir d'un climat angoissant en fait d'une situation qui pouvait être stressante pesante d'une notion de pression là on voit que vous reprenez le contrôle que vous reprenez la maîtrise de votre vie et qu'en reprenant la maîtrise de votre vie vous gagnez cette liberté vous êtes en train de travailler pour gagner votre liberté les amis poissons et peu importe l'âge on me dit il n'y a pas d'âge pour ça ok allez on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs alors ouais il y a une annonce ok très bien ok ah bah c'est clair effectivement donc là on voit qu'il y a une annonce à vos amis à votre famille à votre entourage on a l'impression qu'il y a une décision qui est prise que vous avez envie de bouger vous avez envie de bouger les codes que vous avez envie d'évoluer vous avez envie d'avancer dans votre vie dans un projet et ce projet là vous y projetez déjà depuis un certain temps mais je pense que voilà vous n'en aviez pas forcément discuté avec les gens voilà qui vous entourent et là c'est le moment où vous annoncez finalement que votre projet va prendre vie et donc ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être être un petit peu surprises parce qu'en fait ce projet qui prend vie ça fait un certain temps que vous l'avez en tête eux ils n'en avaient pas connaissance jusqu'à il y a peu ok il y a cette notion effectivement de partir j'ai une notion de distance distance géographique j'ai l'étranger pourquoi pas partir alors effectivement ça peut être un voyage j'ai en fait cette notion de se mettre à l'écart pour retrouver une certaine sérénité mais parce que on s'isole parce qu'on va loin parce qu'on quitte une situation parce qu'on va dans un endroit qui peut être aussi tout simplement isolé du monde peut-être qu'à l'heure actuelle vous vivez je ne sais pas en région parisienne et puis que là vous allez partir dans la pampa d'un petit village en Indonésie après vous pouvez aussi bien évidemment rester dans votre pays alors moi je suis en France peut-être que ça peut être tout simplement aussi que vous allez partir dans la creuse je ne sais pas par exemple mais vous voyez il y a cette notion alors je n'ai rien contre la creuse bien évidemment mais il y a cette notion d'un endroit qui est un petit peu isolé mais qui est là aussi pour se ressourcer et en fait comme si ça correspondait plus à vous à ce que vous attendez à ce que vous voulez en tout cas vous en avez besoin c'est vos envies ici du moment donc simplement ici on voit que vous communiquez dessus il y a l'annonce qui est faite à votre entourage et il y a les échanges qui sont là avec des personnes qui pourront vous donner les ficelles vous donner des bonnes informations pour pouvoir vous projeter c'est pas un projet qui voit le jour qui se concrétise sur ce mois de septembre là on est plutôt dans je le mets en place je m'organise je suis en train de prévoir les différentes phases et prévoir tout simplement voilà ce projet c'est quelque chose je pense qui vous met en joie parce que vous vous partez sur un nouveau départ un nouveau projet une nouvelle construction un nouvel investissement aussi et là ici on a cette notion de séparation c'est à dire que pour moi il y a un switch dans votre vie c'est une étape importante c'est pas juste un déménagement à 5 km de chez soi où on reste dans le même cadre de vie non là c'est quelque chose qui apporte un changement mais il y a cette notion je sais pas pourquoi de retourner à quelque chose de plus calme et avec cette notion de changement mais même à l'étranger peut-être aller dans un pays où la culture elle vous parle elle rentre en résonance avec vous et voilà peut-être que les gens comme je vous ai dit seront surpris autour de vous parce qu'ils vous connaissent peut-être pas sous ce jour-là mais en tout cas votre projet a des possibilités de voir le jour voilà le message des guides ici plantez les graines vous êtes exactement à cette étape-là où vous êtes en train voilà de préparer le terrain là vous l'avez déjà labouré vous voyez vous avez déjà préparé la terre là maintenant vous êtes au moment vous êtes en train de semer et après il va falloir vous occuper de vos semences pour les faire grandir les faire arriver à maturité et derrière justement pouvoir les récolter d'ailleurs il y a peut-être des personnes qui ont envie de revenir à une vie aussi comme je disais tout à l'heure plus nomade plus proche de la terre avec peut-être aussi clairement ce côté travail de la terre travailler avec les animaux maraîchage agriculture voyez ce genre de choses donc là vous êtes en train de nourrir ce projet qui a déjà enfin voilà vous avez déjà passé les premières étapes et puis tout simplement vos guides ici vous disent de vous laisser porter vous avez déjà fait ce travail-là maintenant laissez-vous porter par les opportunités que la vie va vous mettre devant vous par tout simplement voilà le flux ici de l'univers et puis ici simplement autorisez-vous à déployer vos ailes à voler par vos propres moyens et à sentir souffler ce vent de liberté je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure je perds la mémoire c'est pas possible mais en fait vous êtes vraiment dans une conquête ici de votre liberté de votre souveraineté allez on va aller voir un petit peu plus loin alors la créativité ben voilà ah ouais ok donc là vous êtes en train de chercher c'est même plus chercher vous êtes en train de créer de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir vous construire votre propre prospérité votre propre stabilité ce lieu cet environnement cette situation vous allez vous dire mais c'est comme ça que je veux finir mes vieux jours parce que c'est ça que j'aime vous voyez bon alors peut-être que pour y aller il y a effectivement différentes possibilités parce qu'ici on a cette notion de choix le choix vous appartient ici c'est marrant vous voyez on a deux montagnes avec deux objectifs deux drapeaux alors on arrive à la même hauteur mais après les chemins sont différents les objectifs sont peut-être différents donc là vous allez pouvoir vous positionner faire des choix suivant le choix que vous allez faire ça vous mènera sur cette montagne là ou sur cette montagne là on parlait tout à l'heure justement de déplacement de géographie etc peut-être que vous avez un projet en tête mais que vous avez peut-être plusieurs lieux pour pouvoir justement le mettre en place c'est tout à fait possible là c'est vous allez avoir le choix entre plusieurs lieux pour pouvoir mettre en place votre projet les conflits ici vont être mis en stand-by mais ce projet est là aussi j'ai l'impression pour vous extirper comme si vous souhaitiez vous mettre loin d'une situation qui pouvait être conflictuelle d'un environnement qui pouvait être conflictuel et être du coup délétère pour aussi ce qu'on appelle le bien-être psychologique le bien-être mental là vous avez cette notion de vous ressourcer de vous mettre en mode pause pour moi il y a un changement de vie j'ai vraiment l'impression si on prend les extrêmes la caricature on va dire c'est le citadin qui part se percher en haut de la montagne avec ses moutons et qui devient berger c'est l'habitant d'un pays ultra-industrialisé qui du coup va partir vivre dans un pays qui n'est pas du tout développé et qui est très en reliance avec la nature les cycles comme ça naturels de la vie etc donc on a vraiment alors ensuite là effectivement je suis dans une caricature importante mais voilà des choses comme ça allez on passe un petit peu sur le domaine sentimental en tout cas vous avez les outils pour y arriver donc c'est intéressant alors pour les célibataires poissons célibataires qu'est-ce que l'on a ici ok alors il y a quelque chose qui revient j'ai envie de dire pour vous les amis célibataires bon pourquoi on voit que vous vous êtes sur un nouveau projet de vie d'accord c'est certainement le projet qu'on a vu là que vous êtes dans les starting blocks et qu'au niveau sentimental en même temps il peut y avoir voilà quelque chose de nouveau qui revient alors qui revient pourquoi parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui avait été clôturé et derrière on nous parle de réconciliation donc voilà quelqu'un avec qui il y a peut-être eu quelque chose à un moment donné ça s'est terminé ça s'est clôturé cette personne elle revient et finalement vous vous retrouvez bon ici on a plutôt je le dis quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté c'est-à-dire que ça peut être une histoire qui était déjà sans engagement par le passé ce qu'on appelle voilà les relations superficielles et qui peut se représenter là aujourd'hui comme de nouveau une relation superficielle c'est-à-dire tout simplement voilà vous étiez sous le charme de quelqu'un c'était réciproque vous avez passé d'agréables moments ensemble mais à aucun moment il s'était posé la question de se dire qu'est-ce qu'on fait de plus derrière est-ce qu'on part sur une vie de couple qui se construit non non c'était pas du tout la question votre histoire s'est terminée pour x ou y raison et là peut-être qu'effectivement il y a une reprise de contact qui fait que vous reproduisez vous recommencez en fait votre histoire là où elle s'était arrêtée juste attention parce que peut-être que pour vous c'est très clair que les choses elles soient superficielles et qu'elles n'iront pas plus loin ce qui est assez compréhensible parce qu'on voit que vous vous avez un nouveau projet qui peut vous amener à bouger d'ailleurs sachez que la personne qui est en face peut elle vous envoyer un message comme quoi elle a des sentiments un peu plus poussés que ça d'accord donc voilà juste jaugez bien que vous êtes ici sur les mêmes attentes et sur la même longueur donc à partir de ce moment-là si vous êtes tous les deux d'accord c'est ok alors là je l'ai dit dans ce sens-là mais ça peut être l'inverse aussi c'est-à-dire que c'est vous qui développez ici ce côté sentiment-là qui est naissant alors que le partenaire qui est en face vous fait savoir dès le début que bon voilà c'est quelqu'un qui aime être dans ses jeux de séduction qui n'a pas envie de s'attacher qui n'a pas envie de relation dans laquelle il s'engage voilà point qui peut être dans une conception de couple libre ou ce genre de choses ok bon toujours est-il qu'on a la carte des anges gardiens qui sont là donc ils veillent sur votre situation sentimentale ils vous apportent le soutien que vous avez besoin ils vous apportent l'aide que vous avez besoin ils vous protègent on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des anges de l'amour et on va aller voir cette fois-ci pour nos amis en couple alors qu'est-ce que l'on a ici pour vous alors comme vous le savez dans les couples tout n'est pas toujours beau et toujours rose et ici il y a un moment donné où on peut traverser on va dire une problématique de couple quelque chose qui n'est pas dramatique parce qu'on voit ici que vous avez une bonne communication entre vous c'est-à-dire que vous avez cette capacité à pouvoir comment dirais-je discuter des sujets discuter lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne convient pas bon ici on vous dit oui vous avez rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux que vous cherchez c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vivre encore de belles histoires de belles aventures d'accord moi ce qui ressort par rapport à ça c'est que j'ai l'impression que peut-être dans le couple vous vous sentez un petit peu délaissé d'accord il peut manquer un petit peu cette notion de dire tiens j'attire son attention peut-être que ici on a quelque chose une flamme qui est en train un petit peu de stamiser on va dire ça et que vous vous avez l'envie ici de redonner une chance de travailler sur votre couple de raviver une flamme d'accord donc ici ça peut être cette notion de prendre du temps pour vous alors si vous êtes une femme par exemple vous faire plaisir aller chez le coiffeur aller vous vous habiller enfin vous acheter des habits qui vous plaisent qui vous vont qui cette notion vous voyez de se pouponner de se faire coquette enfin peu importe mais quelque chose qui va dans le sens de retrouver ici un jeu de séduction essayer d'attirer l'attention de l'autre en fait voilà c'est ça essayer d'attirer l'attention de l'autre mais en prenant soin de vous peut-être que vous avez l'impression de mettre en place des choses et que dans un premier temps ça laisse un petit peu indifférent ou que c'est pas vu pas à sa juste valeur donc ici il y a une problématique qui est présente alors ça peut être vous de votre côté mais ça peut être aussi votre partenaire qui vous fait ce reproche c'est aussi possible qui vous dit voilà j'aimerais que tu fasses plus attention à moi aux efforts que je mets en place j'essaye de te faire plaisir j'essaye de te plaire mais j'ai pas l'impression que voilà que tu le remarques suffisamment d'accord peut-être que l'attirance physique le jeu de séduction a été mis aux oubliettes on peut le dire ici et que justement là vous êtes sur un travail de fond un travail de couple pour pouvoir le raviver et là ça passe beaucoup par deux choses la communication donc sans tabou dialoguer discuter de ça et après concrètement de prendre ce temps pour vous pour vous rendre plus attirante à votre partenaire donc voilà on voit que sur ce mois de septembre vous êtes sur ce travail là sur ces efforts on sent qu'il y a cette notion d'écoute quand même entre les partenaires qui fait que l'effort il est mutualisé il n'est pas unilatéral chacun de son côté va avancer va essayer de faire un pas vers l'autre pour justement se retrouver là on est vraiment sur ça alors non pas que vous étiez aux opposés mais petit à petit voilà il s'avère que la routine le quotidien la vie de famille le travail et puis voyez il y a plein de petites choses qui font que petit à petit on se perd le couple se perd et donc là il y a cette notion de petite prise de conscience et on va faire des efforts pour se retrouver tiens ça fait longtemps chérie on n'a pas fait de resto ensemble allez on se prend ce temps là je vais me faire jolie pour te plaire tu vas te faire jolie pour me plaire voyez allez on va aller voir un petit peu plus loin donc toujours pour les célibataires on va regarder les célibataires n'importe quoi justement c'est pour et les célibataires et les personnes en couple mais on est toujours sur le domaine sentimental c'est joli laissez libre cours à votre créativité laissez vous porter sortez du mental laissez derrière vous vos doutes vos peurs vos craintes d'accord ici il y a une notion de sagesse alors on me dit écoutez les vieux de la vieille écoutez ces gens qui sont peut-être autour de vous qui ont de l'expérience les anciens la sagesse justement des anciens il y a quelque chose de l'ordre que les relations sentimentales se bonifient avec le temps vous savez un peu comme le bon vin qui se bonifie avec le temps mais là dans le domaine sentimental c'est pareil donc si vous êtes en couple et bien voilà votre couple ici avance traverse parfois les tempêtes traversent les intempéries qui peuvent survenir voilà dans le cycle de la vie mais à chaque fois il se relève et quand il se relève il est plus fort il est comment dirais-je plus solide et prêt de nouveau à traverser de potentielles nouvelles tempêtes à venir si vous êtes célibataire les rencontres que vous allez faire vont au fur et à mesure du temps voilà être bonifié on a cette notion de pouvoir avec le temps récolter le fruit de son travail quand même le fruit de ses efforts le fruit de son labeur le valet d'épée ici va nous parler de nouvelles visions de nouveaux projets de découvrir il y a une notion d'apprentissage en fait alors apprendre à regarder les choses autrement apprendre à avoir apporté un nouveau regard ici il y a aussi cette notion d'être prêt à se remettre en question avec le valet d'épée pour pouvoir faire changer ici une situation la roue de fortune de toute manière c'est les cycles les cycles de la vie c'est cette notion que rien n'est immuable que tout bouge et que là les efforts que vous êtes en train de fournir vous permettent justement d'enclencher un nouveau cycle de sortir d'une période ici où vous étiez déçu où vous étiez triste où vous ne voyez peut-être pas d'issue justement vous vous sentiez peut-être ici bloqué sans voir sans comprendre quelles étaient les solutions et puis parfois il suffit de quelques rencontres ici qui viennent justement apaiser les craintes les doutes que vous pouvez avoir et qui vous permettent tout simplement de vous libérer et de revenir et de revenir l'artiste de votre vie ici c'est-à-dire le créateur de votre vie dans votre vie sentimentale de laisser libre cours à vos envies on a avec l'artiste le côté intuitif le côté inventif aussi qui est présent et le partage d'expériences sera très intéressant parce que pour moi il y a un déclencheur ici il y a une discussion avec quelqu'un qui est hors cadre de votre relation et qui n'est pas dans le jugement qui n'est pas dans la critique mais qui est là justement simplement pour vous écouter et pour vous donner peut-être son point de vue vous partager son expérience et cet échange pour moi il est important parce que c'est ce qui vous permet justement ici de vous libérer sur votre domaine sentimental par rapport ici à vos peurs à vos craintes à vos croyances limitantes à vos pensées limitantes aussi peut-être ok alors il nous restait un petit message pour terminer c'est la petite carte bonus ici que je vous avais tirée c'est le moment ici de te reconnecter à ton corps endormi grâce à l'activité physique bouge davantage ton corps a la capacité de sécréter l'hormone du bonheur va la chercher elle favorise le sentiment de bien-être accroît l'estime de soi et booste la créativité donc le petit message complémentaire ici c'est je prends soin de moi en intégrant l'activité physique dans ma routine bien-être donc voilà tout à l'heure on avait cette notion de devenir sa priorité de prendre du temps pour soi ça va déjà vous vous permettre de créer cette hormone du bonheur cette hormone du bien-être qui va aussi pouvoir rejaillir de manière générale dans vos relations aux autres dans votre vie mais également dans votre vie sentimentale le cas échéant voilà les amis poissons n'hésitez pas en tout cas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao